Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, il pleut, il fait gris, mais je vous emmène pour une chasse assez particulière. Alors, c'est parti ! Dans le vol de haie, on va mettre le faucon sur l'aile au début. On va attendre qu'il vienne se recentrer sur nous, idéalement. Et on va mettre les chiens dans la haie en espérant qu'on arrive à faire sortir du gibier de la haie. Et le faucon, normalement, il va nous suivre et suivre les chiens. Et il va attaquer s'il estime être en bonne position. Et s'il n'est pas trop en poids, parce que là, il a un poids assez haut. Donc, on va voir comment il va vouloir chasser ou pas. Et on part avec quoi comme chien ? Alors, on a un setter anglais. Et puis surtout, le chien qui est adapté à la chasse de haie, c'est un petit working cocker. Parce qu'il va broussailler et vraiment faire sortir tout ce qu'il y a dans la haie. Il y a quelqu'un de l'autre côté, là ? Allez, va l'aller ! Allez ! Le faucon, il a attaqué. Et il est allé se poser sur le poteau électrique. Il reprend des forces. Bon, tu vois, c'est parce qu'il a fait pas mal de voitures. Donc, on va peut-être pouvoir le revoler, continuer le vol. On va le laisser se reposer un peu. Et puis, on va essayer de continuer là-bas en espérant qu'il nous suive. On va bien voir. Donc, c'est un mâle. Là, ce matin, je l'ai pesé. Il était à 630 grammes. Alors, juste pour qu'on comprenne, vous l'avez pesé pourquoi ce matin ? Eh bien, en fait, c'est un très bon indicateur de l'état d'appétit de l'oiseau. Parce que s'il n'a pas d'appétit, il ne va pas vouloir chasser. Et inversement, s'il est trop maigre, comme pour pouvoir chasser, c'est un sportif de haut niveau. Il faut qu'il soit en bonne condition. Donc, si jamais il était trop bas, il n'aurait pas l'énergie pour voler et pour chasser. Donc, il faut que l'oiseau ait un tout petit peu fin et pas du tout qu'il soit affamé. Sinon, il n'a pas la condition physique pour voler. Rubis, rubis. Il y a la 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 rubis. il a quand même fait une belle attaque sur le lot de poules qui était par là là mais bon je pense qu'il est un petit peu haut en poids donc tu vois là je lui donne pas trop demain ça devrait mieux voler il mange à peu près 150 grammes on va dire ça dépend de ce que tu lui donne après ça dépend beaucoup de les conditions climatiques s'il fait chaud s'il fait froid c'est moi qui régule mais avec plus ou moins de bonheur parce que tu espères si tu veux là j'espère que demain il il sera 610 un peu moins haut qu'aujourd'hui tu vois il est pas il a pas un appétit féroce mais bon il faut toujours le récompenser du fait qu'il a qu'il a volé qu'il a attaqué que bon bah allez on va changer de de monture pour un pour un vol de reprise c'était c'était pas mal et après c'est un oiseau qui est pas du tout habitué à voler le faisant donc je suis content parce qu'il a attaqué j'ai pas vu s'il avait touché mais c'est possible qu'il ait touché il avait pas beaucoup de pas beaucoup de plafond mais la deuxième partie du vol a été bien il était il était bien bien centré avec nous et je pense que demain on peut avoir de grands espoirs alors qu'est ce que vous appelez il y avait pas beaucoup de plafond ça veut dire qu'il volait pas très haut d'accord et le plus haut qu'il a volé là c'est 50 mètres d'accord théoriquement on peut s'attendre à ce qu'ils volent à combien alors moi ils volent rarement ils montent assez assez facilement à 80 mètres mais c'est trop c'est trop pour le gibier que je vois l'habituellement et après ceux qui font monter les faucons là pour prendre à coup sûr un faisant il faudrait que le faucon il soit entre 160 et 200 mètres ah oui voilà bah oui il a beaucoup plus de vitesse mais si tu veux les merles et les griffes s'il a un s'il vole aussi haut il arrive jamais à les prendre parce qu'elle se rejette dans la haie avant qu'ils soient et qu'ils soient descendus donc c'est pour ça que bon c'est si tu veux c'est intéressant de le confronter à ça après il était aussi perturbé parce qu'on avait trois chiens alors que le plus souvent j'ai que deux j'ai qu'un chien donc c'est plus dur pour lui et j'ai fait ça pour l'aider à monter comme il doit contrôler une zone plus large ça aurait pu l'inciter à monter mais il est pas il n'est pas tellement monté bon après je pense qu'il est un peu haut en poids aussi donc demain ça va ça va aller mieux mais c'était une bonne une bonne reprise donc là on a vu le faucon et on passe à l'autour des palombes l'autour des palombes alors les pendant qu'on y est la différence entre les chasses de ces deux oiseaux le faucon pour qu'ils prennent il faut qu'ils soient en l'air et qu'ils descendent donc avec un plafond de 50 à 200 mètres et par contre l'autour il va voler du point ou éventuellement de la branche mais il sait c'est vraiment de la poursuite pure c'est l'attaque très rapide quoi ouais ouais on va voir où ou de la poursuite par exemple pour les faisans et les perderies les bons autour ils savent que ça finit par se poser donc ils contrôlent le vol ils essayent de voler en dessous de faisant et de la perderie et ils vont essayer de de réaccélérer au moment où le la perderie ou le faisant se remise et s'ils n'arrivent pas à prendre ils vont se brancher à proximité de la remise pour indiquer aux chiens que c'est là que ça se passe et on va pouvoir revoler le l'oiseau ben c'est parti voilà qu'en fait ça c'est un gps et bon mon autour est pas équipé d'un harnais donc je peux pas le mettre sur le sur l'autour et puis tu n'as pas forcément besoin ce qui est important dans le faucon c'est de savoir où il est quand il vole et surtout quand tu le vois plus parce que tu vois et il peut il peut être pas loin et tu le vois pas où il peut être en train de se barrer quand tu vois qu'il est déjà à cinq kilomètres et puis qui continue à tailler la route là tu te dis tu dis c'est mal parti tu vois il peut être au dessus enfin tu vois 500 mètres pour un faucon c'est vraiment un rayon de rien du tout quoi donc donc des fois tu le selon les conditions tu peux ne pas le voir ou par exemple tu vois en début d'affêtage les oiseaux comme ils n'ont pas une grosse condition ils vont aller souvent se percher sur le toit d'un bâtiment donc par exemple tu es ici le faucon il va se percher sur la maison qui est là bon quand quand tu quand tu vois qu'il est perché sur la maison tu t'inquiète pas donc tu vas attendre qu'il veuille bien revenir mais tu sais que ton oiseau il n'est pas en train de se barrer à perpète donc tu vas tu vas pas sortir le leur parce que sinon si tu vois tu vas rentrer dans la logique ben je vais me percher et je suis récompensé donc le faucon il se dit bah c'est c'est cool donc là c'est un coup de poulet qui va permettre de réclamer l'autour et il va prendre un petit peu à manger ça va prendre un peu de temps et sans sans qu'il ait une trop grosse gorge donc comme ça on va pouvoir continuer à voler si on le rappelle là avec le faucon on a volé combien de temps là ça a duré 25 minutes ouais et on peut espérer quoi avec l'autour à l'autour on peut chasser toute une journée avec l'autour une fois qu'il a fait six sept vols il est rincé c'est à dire que si t'as pas pris au bout de six sept vols il ya de fortes chances que tu prennes pas sauf comment des fois tu as des situations favorables par exemple si tu as un faisant dans un roncier que le faisant il a du mal tu vois à sortir du roncier bon bah l'autour va avoir un tel avantage que même avec une faible condition physique il va il va l'attraper mais à la régulière une fois que l'autour il a fait six sept vols c'est déjà c'est déjà bien là au niveau du poids et ben je ne sais pas on va la peser on va faire ça l'oiseau sera à 980 grammes on l'a la pesée n'est pas très orthodoxe mais voilà on a un bon poids de un oiseau d'un kilo ouais ouais et l'autre il faisait combien il était à 630 600 la chienne est à l'arrêt j'ouvre les doigts et c'est l'autour qui choisit le le moment où il veut partir mais sinon là à la différence du faucon du coup vous chassez avec l'oiseau dans les mains voilà voilà le l'oiseau est sur le point et on attend d'avoir une occasion de de poursuite donc avec une forme d'autour on peut voler faisan perdris canard lièvre je vous coupe le chien est à l'arrêt comme elle et la chaîne était à l'arrêt j'ai laissé partir l'oiseau elle a certainement dû voir quelque chose piété devant et elle a pris une position davantage dans l'arbre c'est comme ça que les autours chasse dans la nature en fait il attaque il attaque que sur quelque chose en mouvement il faut qu'ils voient là en fait l'immobilité c'est la défense des proies par rapport aux rapaces et là où c'est compliqué pour les proies c'est que face aux chiens le la défense et c'est l'envol voilà c'est très c'est pas facile de voler son chien et puis c'est le chien qui va vraiment fixer l'oiseau l'oiseau il est il comprend très vite que c'est le chien qui produit le gibier c'est le vol que nous on aime bien parce que le l'autours se continue de se muscler et s'entretient et il n'ya que en faisant de la poursuite comme ça qu'on peut garder un autours en bonne condition à la différence du faucon qui lui dès qu'on va le mettre sur l'aile même s'il prend pas il va entretenir sa musculature l'autours si on n'a pas de poursuite il n'entretient pas sa condition physique et son mental là il se passe quoi là il est parti il va revenir ou non on va aller le chercher et et peut-être que peut-être qu'elle a pris ou peut-être que si elle a pas pris normalement elle est à la remise du faisant et avec un peu de chance on va pouvoir relever le faisant et là au deuxième vol ou au troisième vol on les chances de prendre augmente tu prends quasiment jamais au premier vol c'est rare ouais ouais c'est là pour vous là pour vous il a pas pris je sais pas je sais pas on va voir ce qui ce qui s'est passé mais le plus le plus cohérent c'est que probablement la poule s'est réfugié dans la haie et que l'autours est branché au dessus on va voir on va voir c'est là où par contre quand les quand les des oiseaux ont été volés souvent ils refusent de se réenvoler donc c'est là où un chien un broussailleur qu'il style cocaire peut peut beaucoup aider et bon tous les ans on fait une ou deux prises d'équipage c'est à dire le 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 faisant où la perdée refuse de voler et c'est le chien qui va qui va l'attraper ça on appelle ça une prise équipage ouais ouais mais et du coup vous laissez le chien la manger non on donne on donne on donne à le tour est ce que ça ça renforce un lien ou oui 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 c'est important ah bah oui quand quand le le par exemple le faucon ça m'est arrivé qui qui bufte un merle le merle tombe par terre comme c'était pas loin de la haie le cocaire a attrapé le merle et on a donné ensuite le le merle au faucon et il sait bien que c'est le chien qui que c'est grâce au chien qu'il a attrapé vous faites et ben genre on va regarder à la télémétrie on va essayer de retrouver l'autour on dirait un scientifique qui cherche un singe qu'est ce qui s'est passé et ben le tour a poursuivi une poule faisane à la remise qui qu'on a refait de voler qu'elle a attaqué de la branche et qu'elle a manqué et après dans le même secteur il ya une poule vénérée qui est partie du haut d'un arbre donc j'ai récupéré l'oiseau et puis on peut peut-être espérer faire un dernier vol et puis ça sera terminé pour aujourd'hui on va s'arrêter là on va revoler demain pour continuer à muscler l'oiseau mais ça a été une bonne séance parce qu'elle a vu du gibier donc au niveau du moral c'est c'est un bon point merci à bientôt donc et Sous-titrage ST' 501